Bonjour les fines bouches ! Aujourd'hui, on va faire un plat qui est très utile en août-septembre. C'est un plat qui permet de récupérer éventuellement quelques tomates pas tout à fait mûres ou en surplus. Et donc, on va faire un chutney de tomates vertes. Gilbert m'a posé une bonne question, est-ce que chutney de tomates vertes c'est chutney anglais ou est-ce que c'est un peu français ? Vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Alors, quels sont les ingrédients nécessaires pour faire un chutney à la tomate verte ? Je vous le donne en mille, des tomates vertes. Moi en l'occurrence, j'ai pris des cœurs de bœuf parce qu'il y a beaucoup de chair dedans, donc ça me fera beaucoup plus de matière, 1,5 kg à peu près, là il y a 1,6 kg. Il me faudra du sucre en poudre, il va falloir du vinaigre de cidre, il va falloir un petit peu d'eau, 250 g d'oignons et de la moutarde à la graine de moutarde. Ensuite, on va avoir besoin de sel de poivre et on va commencer le processus. Pour commencer, on va faire chauffer une gamelle d'eau de façon à émonder les tomates. Vous connaissez le principe, vous coupez un peu derrière comme ça. Et quand l'eau boue, vous les plongez 2 minutes, 2 minutes 30 pour pouvoir les ressortir et vous brûlez les mains en enlevant la peau. On va hacher l'oignon et on va commencer à le faire un petit peu de bruit avec juste un peu d'eau. Donc, j'émonde et je coupe les tomates, je hache l'oignon et puis on se retrouve à ce moment-là. Donc, comme promis, j'ai haché les oignons, je les ai mis avec l'eau, vous savez le petit peu d'eau là comme ça, je les ai mis dans une casserole. J'ai fait revenir à feu doux pendant 10 minutes, l'eau s'est évaporée et a bien, 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 je ne sais pas si on le voit à la caméra, a bien desséché les oignons, bien fait partir la chose. Maintenant, on va ajouter les tomates, émondées, coupées en morceaux, émondées bien chaud, vous savez, le bout des doigts qui brûlent et tout. Là, on met ça dedans. On va mettre un petit peu de feu, pas beaucoup hein, pendant 5 minutes. On mélange bien pour essayer de faire en sorte que chaque tomate soit à peu près en contact avec un peu d'oignons. Donc ça, 5 minutes. Donc, le temps de le dire, on arrive. Voilà, 5 minutes que mes tomates et mes oignons se sont mélangés. Là, ce qu'on va faire, on va rajouter le sucre et le vinaigre. On va même mettre la moutarde avant, comme ça, le vinaigre, il va la diffuser partout. On n'oublie pas de mettre un peu de sel. Et ça, on va le laisser monter. Dès que ça frémit, on met à feu très doux 45 minutes minimum. Si c'est un peu plus, c'est pas grave. Donc, on se reverra au moment de mettre en pot. Les amis, j'ai laissé cuire. Je vous avais annoncé 40 minutes. J'ai laissé plutôt une petite heure. Parce qu'en fait, les tomates que j'avais choisi étaient vraiment dures. Donc, j'ai préféré attendre. J'ai laissé tranquillement que ça cuise bien, que ça soit fondant. A la fin, j'ai mis deux, trois petits coups de fouet, comme ça, pour casser les deux, trois morceaux qui restaient gros, parce que c'est pas intéressant d'avoir des gros morceaux. Même s'il est très intéressant d'avoir des petits. Là, on va couper. Et tant que c'est chaud, on va commencer à mettre notre chutney en pot. On va fermer. Et on retourne. Et on fait pareil avec les gros pots. Ça, c'est selon si vous souhaitez en utiliser beaucoup à la fois ou pas. Les petits pots, c'est pratique parce que vous faites juste un petit repas. Vous sortez ça pour mettre sur des toasts ou pour accompagner. Moi, j'adore ça avec la viande blanche. Un morceau de filet de poulet que je fais cuire à le poing. Et après, je mange ça avec ça. C'est un délice. Un jour, j'arriverai. Ah oui, c'est le brattier, en fait. Et on tourne. Et on prolonge ça jusqu'à ce que tous vos pots soient prêts. Moi, je finis ça. Et puis, je confie à Gilbert le soin de nous faire une petite photo de tout ça, dans le temps que ça soit un peu refroidi. À tout de suite pour le revoir. Voilà, les amis, chutney de tomate verte. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. On ne jette plus une seule tomate. Elle est trop verte, vous faites du chutney. Elle est un petit peu mûre, vous faites une sauce tomate qu'on vous a déjà présentée en vidéo. Voilà, les amis, une recette savoureuse, très très peu chère, qui se conserve dans le temps, qu'on peut même offrir. Alors, ne vous gênez pas. Faites-la. Dites-nous. Continuez à nous envoyer des commentaires élogieux et sympathiques. On adore ça. Aussi, vous pouvez nous conseiller auprès de vos amis. On ne manque jamais d'abonnés. En attendant, le plus important pour cette recette, c'est la réponse à Gilbert. C'est anglais ou c'est français ? En attendant de vous lire, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?